Alors, j'ai quatre inscrits à nouveau. Madame Cécile Dermeyer. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les rapporteurs, pour ce rapport qui était une course d'arrêt difficile. Vous n'avez pas choisi le thème le plus simple, mais en tout cas, c'était important d'y réfléchir. Moi, je voulais quand même, en premier lieu, réagir à ce qui a pu être dit sur les villes socialistes ou écologistes et l'amalgame de villes qui seraient dangereuses. On ne peut pas entendre ça en commission des lois. Moi, je trouve que, franchement, le laxisme, il n'a pas sa place nulle part. Et épingler comme ça des villes à raison de leur engagement politique, qui est celui des gens qui y vivent, est tout à fait anormal. Et aller voir des villes telles Lille, par exemple, et vous vous apercevrez, en fait, qu'il n'y a aucun laxisme et que tous les moyens ont été mis en place pour avoir, en tout cas, des résultats et l'obligation de moyens, ils y répondent. En revanche, quand je lis sur les réseaux sociaux que, selon un livre qui étrit David Racheline, le maire RN de Fréjus, pour une grande quantité d'argent liquide, pour un système d'affairisme, cela est constitutif de violence. En revanche, et là, c'est un livre, c'est issu, je ne dis pas que c'est la vérité, mais c'est un livre, c'est aussi vrai que ce que vous pouvez dire et c'est un point objectif sur lequel vous pouvez répondre. La corruption, c'est un vrai danger pour nos démocraties. C'est cela dont on doit se préoccuper ensemble. Et quand je vois, effectivement, ce qui est dit dans ce livre, je suis inquiète par rapport aux habitants de Fréjus, qui, sans doute, pour le coup, eux, sont sur un volcan extrêmement dangereux. Alors, moi, la question que je voulais vous poser, c'est sur l'activisme violent déstabilisant la démocratie. Est-ce que vous avez établi, je sais que ce n'était pas l'objet précis de votre mission, mais est-ce que, dans le cadre de vos recherches, vous avez constaté des liens entre l'activisme violent et la corruption ?